Yep tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est tous passé par l'étape trop cool et super sympa d'acheter une nouvelle guitare, ou même une première guitare. Mais on va se l'avouer, ça peut être une chose qui parfois peut être un peu compliquée, délicate, où on est un peu perdu dans tous les choix qu'on a, surtout à l'heure actuelle. Bon, globalement, qu'est-ce qu'on veut quand on achète sa première ou nouvelle guitare ? C'est que, bon, ça soit joli, que ça nous plaise, que ça fasse des petits papillons dans les yeux. Deuxième chose, que ça soit quand même qualitatif, qu'on ait un bon bout de bois entre les mains. Et troisième chose, la chose, je pense, la plus importante, évidemment, c'est que ça soit pas cher. Alors, à vrai dire, réunir ces trois paramètres, ça peut être quand même très compliqué. Sur le papier, c'est joli, mais dans la réalité, ça peut être un peu chaud. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là aujourd'hui pour vous aider, vous guider, vous donner peut-être des petits conseils, mais surtout, dénicher les meilleures guitares pas chères pour vous. Donc, le process de cette vidéo, c'est tout simplement que je vais taper ce qu'on tape tous quand on recherche une guitare, c'est acheter une guitare, voilà, sur Google, ou alors même acheter une guitare pas chère sur Google. Et on tombe, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est pas le débat de cette vidéo, mais on tombe souvent sur le site Tomane, parce que c'est vrai qu'il casse les prix. Donc, on va aller se référer sur Tomane et puis dégoter les guitares les moins chères. Donc, évidemment, le but de cette vidéo, c'est aussi de plaire à tout le monde et répondre aux besoins de tout le monde. Ça va pas être facile. Donc, on va procéder en plusieurs étapes. On va commencer par les stratocasters, donc les formes strates. Ensuite, les formes Les Paul et ensuite, les formes Telecaster. Bon, il y a d'autres formes, etc., mais là, on aura fait le gros du gros, quoi. Et à l'intérieur de chaque forme, on fera pour des styles vintage ou des styles comme le métal, ici, un peu plus moderne, etc. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Bon, alors, avoir une guitare qui nous plaît, c'est top, mais la meilleure chose pour bien la faire sonner, c'est d'avoir un bon ampli. Et c'est pourquoi je me permets de vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que ma propre simulation d'ampli Blob Audio est actuellement en méga top big réduction. Voilà, pour vous faire plaisir en ce début marte, pendant quelques jours, vous pouvez utiliser le code BLOB35 qui vous fait choper moins 35% de réduction. Donc, cette simulation d'ampli, c'est tout simplement la nouvelle génération des amplis qu'on utilise sur ordinateur et qui est hyper pratique, fait pour tous les niveaux et pour tous les styles. Donc, si vous voulez ce qu'on appelle du plug and play, on se branche, on joue, on prend plaisir, et bien Blob Audio, c'est un petit peu fait pour vous. Retrouvez tout ça sur Blob Audio.com, évidemment. Donc, si on prend la base des bases, qui est les modèles qui s'appellent ST, donc Stratocaster, on va trier par prix et voir ce qu'ils nous proposent, je pense qu'on va tomber forcément sur Harley Benton. Voilà, le petit outil que j'adore utiliser, prix du moins cher au plus cher. Alors, forcément, il y a des guitares en kit, bon, ça, on met de côté, on n'est pas là pour faire ça, on veut tout de suite ressort sa guitare et jouer. Alors, la première chose sur laquelle on tombe, on tombe sur un modèle qui est à 79€ pour une guitare électrique, qui est un modèle Harley Benton. Alors, il faut comprendre que Thomann, en fait, produit eux-mêmes leurs propres marques, et du coup, Harley Benton fait partie entièrement de Thomann. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, mais au niveau bien des investissements, de la création, de la conception, des marges qui peuvent se faire, comme tout est en interne, c'est pour ça qu'ils peuvent complètement écraser et casser les prix. Bon, soit, alors là, on tombe sur un modèle Stratocaster qui est ultra basique. On va dire que c'est un peu les premières guitares de tout le monde, c'est un peu sur ce truc-là. Là, on a un coloris noir et blanc, bon, c'est très sympa, etc. La forme, on aime, on n'aime pas, ça, c'est quelque chose. Par contre, est-ce que c'est une guitare que je vous conseillerais ? Est-ce que c'est une guitare qui peut durer dans le temps ? Est-ce que c'est une bonne guitare ? La réponse est que, personnellement, je ne vous conseille pas du tout ça. Avec quelques euros de plus, on peut vraiment se faire plaisir. Donc, cette guitare-là, je la conseille pour un type de personne, voire deux. Le premier type de personne, c'est tout simplement les gens qui veulent acheter un instrument, en tout cas une guitare, et qui veulent voir si l'instrument leur plaît, s'ils peuvent apprendre la guitare. Personnellement, ce type de guitare, ça ne sert qu'à ça pour moi. Parce qu'en termes de durée dans le temps, ce n'est pas la peine. J'ai eu ces guitares-là, ça ne dure pas longtemps parce que la conception, enfin, vous voyez très bien pour 79 euros quand même, la conception fait que ça ne peut pas durer quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est polyvalent pour le blues, pour le métal, pour tout ça ? Alors déjà, pour les styles particuliers comme le métal ou le rock assez grossier, on va dire ça comme ça, non, ce n'est pas du tout fait pour ça. On a un modèle strat, donc soi-disant la polyvalence extrême, mais pas du tout. On a tout simplement un son de base, et on a surtout un instrument sur lequel on va tester si la guitare nous plaît. Et du coup, en termes d'électronique, ça ne va pas le faire du tout, beaucoup de buzz, des zzz, des zzz, des trucs de partout. En termes, bien, de bois choisi ou quoi que ce soit, de conception, ça ne tiendra pas longtemps, il faut vous le dire. Donc si c'est pour acheter votre vraie première guitare, ça, je le mets de côté. Qu'est-ce que ça engendre ça ? Bien, ça peut engendrer de la démotivation de la part d'un guitariste. Voilà, le gars a acheté sa première guitare, il est super content, mais il voit que c'est pas bien réglé, c'est pas très jouable, ça tient pas dans le temps, ça bouge beaucoup, ça fait des buzz de partout. On peut être très démotivé. J'ai eu beaucoup d'élèves, quand je les découvre avant, qui avaient ce genre de choses-là, et puis alors, soit, bah, ils arrêtaient la guitare, malheureusement, soit il fallait racheter une guitare quelques mois après, donc on doublait le budget, quoi. Donc ça, bref, je le mets de côté, je suis pas fan. Donc on va monter un tout petit peu en prix. Alors, on voit celle-ci à 10 euros de plus, voilà, 88 euros. On peut se dire, bon, bah, je vais mettre 10 euros de plus. Réellement, c'est le même modèle, il n'y a rien qui change. Hormis le manche qui est enérable, réellement, ça ne va rien vous apporter de plus sur ça. En termes d'électronique, de tenue dans le temps, on sera pareil. Donc en fait, toute cette gamme-là, la ST20, c'est vraiment pour tester si vous aimez la guitare, ou pour les enfants, à la limite. Donc cette guitare, on nous la rebalance, on nous la rebalance beaucoup, beaucoup, dans plein de coloris différents, c'est ça qui augmente le prix, c'est surtout le coloris, au final. Alors, en allant un tout petit peu plus loin, à 102 euros, on tombe effectivement sur une ST20, toujours pareil, avec une tronche un peu plus cool, voilà, bon, ça c'est sympa, en mat. La seule différence qui peut être intéressante dans celle-ci, c'est qu'elle va vous apporter un tout petit peu plus de polyvalence. Pourquoi ? Parce qu'elle est en HSS. Qu'est-ce qu'on appelle HSS ? C'est qu'il y a un micro double en bas, avec plus de puissance, plus de caractère, et puis en haut, des micros simples. Donc on va dire qu'on est un tout petit peu plus complet. Malheureusement, en termes d'électronique, on est pareil, je pense, que ce qu'ils proposent dans la ST20 de base. Donc celle-ci pourrait être vraiment, on va dire, vraiment le minimum à avoir si on n'a pas du tout de budget et on veut quand même pratiquer son instrument. Ça ne vous tiendra pas longtemps, parce qu'encore une fois, la conception fait que ça peut être un peu compliqué, mais ça peut être une guitare sur laquelle vous allez un peu plus vous amuser, peut-être un peu plus pratiquer. Ok, donc là où ça devient intéressant, parce que j'ai eu des connaissances et même des élèves qui ont eu ce type de guitare, c'est des crameurs. On n'en parle pas assez, mais pour l'entrée de gamme, je trouve que c'est assez sympa et ils proposent quelque chose d'assez solide. Bon, évidemment, là, elle est en rouge, mais il y a plusieurs coloris. Parfois, on peut augmenter le budget. On est à 119 euros. 119 euros, ce n'est pas grand-chose pour une guitare électrique. L'avantage, c'est qu'on a des bois choisis plutôt sympas, comme de l'Acajou. On a un manche en érable. Moi, je suis assez fan, mais après, ça, c'est des goûts. Et bon, on a quand même quelque chose d'un peu plus travaillé que le Harley Benton. Et on est en configuration aussi HSS. Donc ça veut dire qu'on a vraiment le micro double plus les simples avec un petit vibrato. Donc on a encore une fois une petite polyvalence. Je comparais ces guitares, vraiment, je fais un écart, à ce qu'on appelle les charvelles, des très bonnes guitares. C'est un petit peu l'entrée de gamme de la charvelle. Je dirais ça comme ça. Donc ça veut dire que pour la pratique dite polyvalente, soit le rythme, les accords de base, des barrés, du solo, de l'improvisation, ça peut être un instrument très sympa si vous n'avez pas beaucoup de budget. Moi, j'ai eu un élève qui en a gardé une pendant plusieurs années. Il la faisait réviser. Et quand même, ça tenait vraiment bien. C'est un modèle de 2020, donc il y a une conception assez moderne aussi. Et même par rapport à leur micro, c'est des micros justement maison Kramer. Donc tout est fait en fonction de l'instrument, de leur marque, de leur ADN. Et j'ai bien aimé. On a quelque chose qui, pour le coup, est bien plus sympa que ce que je vous ai montré juste avant. Pour ceux qui sont plus du côté, funk, rock, pareil, je l'ai eu entre les mains, l'Harley Benton ST62. Là, on est quand même au-dessus. Bon, on a le double de budget. On est à 168 euros, à priori, sur Tomane. Les premières, t'as 180 euros, pardon. Là, on est au-dessus. On a un instrument, même qui a de la tronche, qui est assez classe. Et on a un instrument vraiment bien plus fini. Celle-ci, pour moi, instrument de confiance, même au niveau des finitions. Il parle d'un manche vintage, vissé en érable caramélisé. Pareil, la touche est vintage. Enfin, on a un truc qui est bien fini pour ce prix-là. C'est quand même très, très impressionnant. Et même au niveau des choix des micros, on n'est plus trop sur des micros d'entrée de gamme, très, très basiques, mais vraiment, qui ne marchent pas trop. On est sur des choses un petit peu plus sélectives. Celle-ci, vraiment, c'est un petit peu le coup de cœur de chez Harley Benton, puisque pour ce prix-là, ça reste vraiment pas cher quand même. On ne va pas se mentir. Alors, je ne vais pas faire le tour de toutes les Harley Benton, parce qu'après, moi, je ne l'ai pas testé. Je vous parle vraiment de ce que j'ai connu et vu, que je peux vous conseiller. On va terminer dans le modèle Strat de chez Tomane. On va terminer tout simplement avec le réel coup de cœur, le réel conseil que je peux vous donner dans une guitare pas chère, qui peut vous durer très longtemps, avec une conception excellente et quelque chose qui, vraiment, vous fera vraiment plaisir. Et c'est tout simplement la Squire. Donc, on passe dans une branche de chez Fender, la Squire Affinity Strat, qui est une guitare, effectivement, de référence dans les entrées de gamme, que j'ai beaucoup vu chez beaucoup d'élèves, justement, avant, et qui est très bien. Il n'y a rien à dire. Ça marche excellemment bien. Et alors, on est un peu plus cher que ce que je vous ai montré, 189 euros, mais à réfléchir, si vous avez un budget de 100 euros, pourquoi pas attendre 3, 4, 5, 6 mois en plus. Bon, 6 mois, ça fait beaucoup quand on a une guitare, mais pour mettre un peu de côté et monter jusqu'à 189 euros et se faire plaisir. La réalité, c'est que là, vous avez un vrai instrument. C'est fou à dire, pour 189 euros, moins de 200 euros, on a un vrai instrument, clairement. Donc, elle existe en plusieurs coloris, mais vraiment, 189 euros, c'est le prix de ce coloris-là qu'on appelle Sunburst. Toutes les personnes que j'ai vues, eh bien, j'ai envie de dire, étaient ravies. C'est bien, c'est un bel instrument d'étude. On peut aller même plus loin. Pourquoi pas, si on a un petit groupe, répéter avec cette guitare et même se produire dans des bars-concerts, etc. Ça marche très bien, quoi. Alors, oui, pour les métalleux ou quoi que ce soit, non, malheureusement, parce que le type Strat, quoi qu'il arrive, même une Strat à 10 000 euros pour le métal, c'est pas non plus ce qu'on attend. Mais pour tout le reste, on a un instrument très polyvalent, on a un beau grain, ce que je me souviens. Évidemment, on fait un ampli qui va avec. Voilà, on a une belle conception, on a tout, on a un instrument qui peut vous durer dans le temps, il n'y a pas de problème. Ça, vous pouvez foncer si vous avez le budget. En tout cas, c'est vraiment le conseil coup de cœur. Alors, je mets juste une petite option, quand même, sur une Jackson, on n'en parle pas assez, qui est au même prix que la Squire Affinity, plus pour le registre, Metal et Rock. Celle-ci, alors moi, je n'ai pas testé celle-ci, mais j'ai testé des Jackson à 179, ou à 199 euros, donc dans cette même gamme-là, où j'étais très conquis. Pareil, je les compare vraiment aux ESP LTD, mais on a la tronjule Jackson, un truc un peu plus énervé, on a des finitions souvent brillantes rouges ou noires mat comme ça. Là, on a la chance aussi d'avoir, un beau très mollo dessus, c'est mortel pour ceux qui aiment le Shred. Celle-ci, si vous la trouvez en magasin, je vous conseille d'aller la tester ou de voir des tests, mais je vous mettais une petite réserve quand même sur le fait que ça envoie pas mal. Alors, on va aller un peu du côté des Gibson. Bon, la première, j'ai une Lespo, la 2290. On va mettre de côté. Pareil, prix moins cher aux plus chers. Alors, ils vont nous proposer sûrement Harley Benton, donc des kits. Ok, donc là, forcément, les Harley Benton de départ sont tout de suite un petit peu plus cher parce que, bah, la forme, je ne sais pas. Je vais apparemment faire un arrondi, ça coûte plus cher. Bon, d'accord. Donc, celle-ci, c'est une série Student. Effectivement, celle-ci, c'est à peu près la même chose que l'autre qui a 79 euros, je ne la conseille pas. On est dans un truc pour voir si on aime la guitare. Ça, je mets de côté. Toujours les moins chers de chez moins chers de chez moins chers. Faut se dire que, quoi qu'il arrive, si c'est les moins chers de chez moins chers de chez moins chers, c'est normal donc, du coup, je vais chez une connaissance qui avait son fils et son fils avait acheté une Les Paul. Donc, moi, quand j'y vais, je me suis dit, waouh, Gibson, trop bien et tout. Et en fait, non, Harley Benton. Je fais, bon, d'accord, je voulais une photo très, très chic, quoi, mais ce n'est pas très grave. D'ailleurs, cette photo n'est jamais sortie. Et du coup, il me dit, bon, c'est Harley Benton, très bien. De toute façon, je n'allais pas la tester ou jouer avec. Il me dit, bon, vas-y, waouh, quand même, chic, mortel, voilà, les Paul tradit, entre guillemets, trop cool. Je lui ai dit, t'as payé ça combien ? Effectivement, il avait payé 140 ou 138 euros. Je l'ai testé et là, c'est pareil. C'est pour ceux qui aiment la Les Paul qui n'ont pas de budget. Eh bien, je vous promets, alors, ne fais pas mentir, je ne vais pas dire que j'avais l'impression d'avoir une Gibson dans les mains, ce n'est pas vrai, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir une guitare, ouais, ouais, proche milieu de gamme, quoi ? 450, 500 euros, pourquoi ? Parce que, eh bien, c'était cool. C'était cool à jouer, bon rendu sonore, très à l'aise sur le manche, on n'a pas un poids trop trop fou, etc. Donc, le truc était bien entretenu, mais bien tenu, pas de soucis d'électronique particulier, c'était cool, mortel, instrument trop trop cool. Donc, pareil, je vous parle d'une guitare que j'ai vue, que j'ai eue entre les mains, que j'ai testée, un tout petit peu effectivement. Pour la personne qui veut une Les Paul, qui n'a pas du tout de budget, qui veut se faire plaisir, eh bien, ça, à 138 euros, je vous le conseille, direct, d'office. Franchement, il n'y a pas à aller à chercher plus loin, c'est limite les trucs les moins chers en Les Paul, ça marchait. Là, pour le coup, bien joué à l'Edmonton. Et le pire, c'est qu'on avait cet ADN Gibson. Encore une fois, ce n'est pas une Gibson, rien à voir, mais on avait cet ADN-là, c'est-à-dire du coffre, du gras quand même en bas, et puis quand on se mettait sur le micro du haut, eh bien, quelque chose de bien rond, de bien chaud, on avait l'ADN reconstruit de chez Gibson dans un truc à 138. Donc moi, j'étais halluciné, je lui ai dit, il va bien jouer. Franchement, alors après, c'est pareil, comme chez Hamilton, on monte en gamme avec plein de finishes différentes. Enfin, franchement, il gave, il gave à mort, tout ça, c'est complètement ouf. Je n'ai pas testé les autres, je ne vais pas vous en parler, par contre, on va aller un tout petit peu plus loin dans une marque que j'ai testée. Donc, je vais un tout petit peu plus loin pour vous montrer l'épiphone la moins chère. Donc, c'est la Les Paul spéciale, VE. Donc, celle-ci aussi, je l'ai eue en rond les mains, je crois qu'il y a même une vidéo qui est sortie sur la chaîne, pour être franc avec vous, par rapport à celle que je vous ai montrée juste avant d'Harley Benton, qui est encore moins chère, je préfère quand même l'Harley Benton. Par contre, celle-ci, on est effectivement à l'effigie un petit peu de la Square que je vous ai montrée en Stratocaster. On est dans le même principe, donc épiphone, une autre branche de Gibson, enfin, je ne sais pas si c'est toujours relié ou quoi que ce soit. Donc, on a un instrument fait par une marque de guitare qui est vraiment spécialisée dans la guitare, Harley Benton aussi, bon, même s'ils font d'autres choses, mais c'est surtout qu'on a quelque chose qui est conçu pour la pratique à moyen terme de la guitare. Et puis, enfin, on peut faire confiance, ça marche bien. Je ne dis pas que c'est une guitare de vos rêves ou quoi que ce soit, je dis juste que c'est une guitare assez sympa pour la pratique vraiment à moyen terme pour apprendre, progresser et aller un tout petit peu plus loin et avoir une vraie marque de guitare entre les mains type Epiphone. Mais je retrouvais plus l'ADN Gibsonienne effectivement dans l'Harley Benton que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, un tout petit bonus dans les Les Paul et pour ceux qui veulent avoir un côté un peu plus agressif et métal parce qu'on va essayer de faire ça dans toutes les formes, eh bien, je ne l'ai pas testé. Donc, je ne peux pas trop vous dire mais je suis quand même très curieux. C'est la Jackson. Alors déjà, on a un design qui moi m'interpelle parce que c'est fou. Voilà, enfin, je la trouve folle cette guitare. Alors, je ne suis pas fan des Les Paul. On est à 219 euros un peu plus cher mais on peut comprendre pourquoi. Donc déjà, effectivement, la tête comme ça, j'adore, la tête tranchante sur un corps de Les Paul, j'aime bien. Jackson, réputé pour les styles agressifs, donc métal, on peut leur faire confiance. Si on est au même niveau et c'est pour ça que je vous en parle, si on est au même niveau que la Jackson que je vous ai montré tout à l'heure en Stratocaster qui était très sympa, eh bien, je pense qu'en forme Les Paul, on est quasiment à l'identique. Donc, pour celui qui aime Les Paul qui ne veut pas mettre cher et qui veut un style agressif, ça, c'est à fouiller. Je vous conseille d'aller voir JS22SC Monarch, AHS Black, enfin, les noms de guitare, des fois, c'est abusé. Et quand on regarde un peu les SP, je me dis, waouh, quand même, corps en ato, je ne connais pas, d'accord, ça doit être bien, touche en amarante, manche vissée en érable, renforcée de graphite, on a des micros Jackson, bobinage, high output, donc on y va, d'accord ? Un micro avec une bonne sortie, on a un truc, un finish qui est ouf, on a un arrière de manche qui est mortel, je me dis que pour 200€, la concurrence doit être très très rude, à fouiller, tester, à essayer de voir un petit peu s'il y a des tests sur le net ou j'essaierai de voir si je peux en choper une parce que celle-ci, elle m'intéresse même pour tester sur YouTube. Ok, bien pour finir, passons donc au télécasteur, il y a bien des gens qui aiment les télécasteurs quand même. Donc forcément, on va retomber sur les modèles 20, on va dire ça, Harley Benton, que je déconseille, 88€ parce que voilà, on a parlé de l'électronique, la tenue dans le temps, on met de côté. Mais par contre, il y a leur série 62, je vous en ai parlé par rapport à la Strat où j'avais eu un réel quand même coup de cœur avec des finitions super cool et il y a les séries aussi TE, donc télécasteur, 62. Alors je ne l'ai pas testé mais j'ai testé ceux de la Strat donc pour moi, c'est les mêmes conceptions, c'est juste le corps qui change. Celle-ci pareil, alors j'aime bien en plus ce petit rose pâle, ça dépend si on aime le rose, ce rose saumon. Bon, évidemment, la différence avec la Strat c'est que là pour le coup, on n'a pas de vibrato, voilà, on l'avait sur la Strat qui peut être un avantage pour apprendre, pour évoluer, etc. Puis utiliser le vibrato. Là sur la télécasteur, c'est un peu l'ADN aussi, il y a très peu de vibrato sur les télécasteurs, on ne l'a pas. Par contre, au niveau effectivement, bien définition, c'est ce qu'ils appellent la série Deluxe, ok ? Mais une série Deluxe à 148€, ça fait plaisir. Au niveau définition, c'est exactement la même chose. Les micros, c'est des Roswell, pareil, dans la Strat, on avait des micros Roswell. C'est juste que la référence change, donc on doit être dans un truc un petit peu plus télécasteur, donc un son qui peut être un peu plus british, voire un tout petit peu plus agressif si on recherche un tout petit plus de patates, de puissance, même un peu plus punk de temps en temps, un peu plus, comme je l'ai dit, rock british. Si tout ça, ça vous plaît la forme, la série 62 de Charlie Benton, je vous la conseille fortement, allez vous renseigner sur des tests ou quoi que ce soit. Voilà, la série Bullet 2 chez Squire, exactement la même chose que la Affinity, d'accord, qu'on a vu tout à l'heure en Strat, ça mortel, ça je l'ai eu et je l'ai même eu comme guitare perso. Alors moi, je pense que j'avais une autre version parce que ce n'était pas en 2019, la joie que ça sortait en 2019, j'avais le même équivalent chez Squire, ça m'a tenu, je dois même l'avoir quelque part parce que j'ai toujours gardé cette guitare. celle-ci est très très bien, ce n'est pas l'UGIS Pro ou semi-pro, par contre, pour composer, pour jouer, pour s'enregistrer, pourquoi pas, pour faire de la démo, pour pratiquer, pour avoir une belle télécaster quand même, eh bien ça, c'est très très bien et Squire, je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, moi j'ai totalement confiance dans la conception, dans tout ça, dans leur marque. Donc la série Bullet, franchement foncée, on est dans une conception de façon qui est dans l'ADN, Fender au final, chez Squire, on a complètement cette ADN-là, c'est juste que les produits, les matériaux choisis sont forcément pas moins chers, donc un petit peu de moins bonne qualité, il y a moins de conception à la main, de travail, etc. Mais quoi qu'il arrive, on est dans un vrai instrument et j'insiste, c'est ça, quand vous faites de la guitare ou vous voulez acheter une guitare pas chère, prenez un vrai instrument, n'allez pas chez Toys R Us acheter une guitare, par exemple, ou chez Cache Converter qui font des fois des marques de guitare, ou même chez Lidl, je sais qu'ils faisaient des marques de guitare pour l'instant, c'est pas des marques des distributeurs, des concepteurs de guitare, non, pas du tout, donc là, on peut avoir confiance vraiment à cette série de lettres, mortelle, c'est un peu ma guitare, je vais pas dire coup de cœur, mais ma petite guitare qui me fait revivre l'adolescence guitaristique. Alors pour être franc avec moi en Télécaster, depuis tout à l'heure, je fouille, et alors je connais pas tous les modèles, sincèrement, on retrouve pas grand chose, même pour ceux qui veulent le côté métal, alors quand je dis pas grand chose, il y a plein de Télécaster pour le métal ou quoi que ce soit, mais on est tout de suite plus dans les 300, etc., donc on sort du contexte de la vidéo. Je mettrais pas par exemple 300€ dans une Arlette Benton, je suis désolé, même si c'est mortel, je trouve que, alors Benton c'est très bien pour l'entrée, entrée de gamme. Bon voilà, globalement on a fait le tour, alors pour ceux qui ont un tout petit peu plus de budget, 300, 400€, je vous conseille vraiment, c'est ma marque coup de cœur des milieux entrées de gamme, d'aller voir chez Sterling, d'accord ? Ça peut en intéresser certains si vous avez un tout petit peu plus de budget. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus transparent avec vous, j'ai surtout conseillé des modèles que moi j'ai vus, que j'ai eus, ou que je sens plutôt bon, très impressionné par la Jackson, Epiphone, Squire, mortel, Harley Benton, oui, mais il faut faire vraiment attention sur les modèles sur lesquels on tombe, des fois c'est un peu trop cher pour pas grand chose, et parfois c'est vraiment pas cher pour rien du tout, donc faites attention, mais il y a quand même des coups de cœur dedans. Évidemment, si dans vos alentours vous avez des magasins de musique, eh bien foncez à les demander des conseils, si ça se trouve ils ont des modèles comme ça, alors Harley Benton, je crois que non, c'est distribué que chez Tomane, par contre les Epiphone, les Squire, ou même les Jackson, ou même Sterling et ESP, enfin LTD, eh bien je pense que vous pouvez trouver plein de choses, donc allez tester, parce que la meilleure chose c'est de tester son instrument assis, jouer tranquillement, même si on a un peu honte des fois de jouer, on s'en fout, les gens nous reverront plus jamais, donc on teste, et puis on voit si ça nous plaît, et surtout on regarde l'instrument et on voit si on peut lui faire un petit bisou quoi. N'oubliez pas, si vous voulez faire sonner votre guitare convenablement et mortel en toute facilité et polyvalence, eh bien il y a ma simulation d'ampli, le FatBlob de chez Blob Audio qui est actuellement avec ce coupon de Rediction à moins 35%, donc là pour le coup ça vaut le coup, faut arrêter, faut arrêter d'abuser quoi. Donc vous avez juste à rentrer ce code lors de l'achat et bim bam boum moins 35%, merci au revoir on a un son de ouf. Pour les plus frileux, il y en a toujours, vous avez aussi 7 jours d'essai gratuit, mais attention la promotion dure que quelques jours, donc faut pas tarder quoi. Et en plus d'avoir une belle guitare et un beau son, et bien vous avez aussi mes méthodes vidéo si là vous voulez exploser votre niveau ou progresser ou apprendre des thématiques comme les solos, l'improvisation, les styles métal, les styles polyvalents, bref tout ça c'est sur lachelousphère.com ou là c'est plus le côté pédagogique avec des grosses et bonnes, belles méthodes vidéo de plein d'heures pour vous faire plaisir et surtout progresser avec l'ADN de la chelouterie. Bref, cette vidéo est terminée, la chelouterie vous le savez n'est jamais finie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Ciao !